Venons-en maintenant aux autres titres de l'actualité. Et l'on commence par ce fort soupçon d'entente illicite sur les crédits immobiliers. En fait, la Banque Populaire, le Crédit Agricole, les caisses d'épargne, le Crédit Mutuel, se seraient mis d'accord depuis 2005 pour systématiquement proposer les mêmes taux pour les emprunts immobiliers. La direction de la concurrence s'est saisie de l'affaire. Des perquisitions ont été menées ces derniers jours. Cela concernerait particulièrement l'ouest de la France, la région centre et le massif central. Fabien Chadeau, Valérie Lerouge, David Fossard. Renégocier à la baisse son prêt immobilier en faisant jouer la concurrence entre les banques, apparemment c'est émission quasi impossible. Quatre des plus grandes banques mutualistes auraient refusé de jouer le jeu. Depuis 2005, elles se seraient mises d'accord pour proposer systématiquement le même taux à leurs clients. En plein boom immobilier, la chasse au meilleur taux aurait pourtant permis de faire des économies substantielles. On estime que dans les cas de renégociation de prêt qu'on a fait entre 2004 et 2005, on faisait faire des économies de l'ordre de 30 à 40 000 euros aux clients. Si cette renégociation de prêt ne peut pas se faire, c'est une perte sèche. Il y a trois ans, les taux d'intérêt baissaient. Avec cette entente, le coût des crédits, eux, n'aurait pas baissé. Des perquisitions ont eu lieu au siège parisien des banques populaires, du crédit agricole et des caisses d'épargne. Seule à réagir publiquement, la banque de l'écureuil, elle dément être impliquée. Les quatre établissements soupçonnés d'entente se partagent à eux seuls 70% des prêts immobiliers en dehors de l'île de France. Ce n'est pas la première fois que les banques sont soupçonnées de telles pratiques. En 2000, neuf établissements avaient dû payer plus de 174 millions d'amendes pour une entente similaire. Merci.